Je suis resté bloqué dans un ascenseur un peu. Voilà ! Salut, moi c'est Hakim. Et ma question c'est pourquoi avoir décidé de réaliser un film sur Simone Veil ? Salut Hakim. Pour ma part, je voulais faire un film sur Simone Veil parce que, en fait, je suis depuis très longtemps très intéressé par l'histoire. L'histoire avec un grand H, l'histoire de la France, l'histoire de l'Europe, l'histoire du monde. Et la géopolitique et tout ça. Et qu'il me semble que pour faire court, quand il s'agit d'aller voter, tout simplement, le plus on en sait sur l'histoire, le mieux on vote, je pense. Hello, moi c'est Violette et j'ai une question pour toi, Rebecca. Qu'est-ce que ça fait d'interpréter le rôle d'une femme aussi iconique ? Bonjour Violette. Alors, incarner une femme aussi iconique, en effet, c'est à la fois un honneur et un bonheur et une pression parce qu'on a envie d'être à la hauteur du personnage. Ça vous donne des ailes parce que c'est galvanisant. Et quand quelqu'un vous fait confiance, et en même temps on a envie d'être à la hauteur de la confiance qu'il nous est donnée. Donc voilà, c'est ça. Salut, salut, c'est Yanis. Écoutez, j'ai une petite question pour vous. Quelle est la scène qui a été la plus marquante, la plus compliquée à tourner ? Yanis, la plus difficile à tourner. Un peu tout a été difficile à tourner à rallier pour ce film. C'est peut-être le film le plus difficile que j'ai eu à faire en tant que réalisateur. Même pas par rapport au sujet, mais je sais pas, par rapport aux enchaînements d'événements. Le Covid aussi, tout ça. Maintenant, le plus marquant, j'ai essayé d'être le plus possible, comment dire, honnête et juste avec le portrait que je voulais faire de Simone Veil. Mais surtout, ce que je voulais faire, c'était parler d'aujourd'hui, parler aux jeunes femmes, aux jeunes hommes d'aujourd'hui, de telle façon à ce qu'éventuellement transmettre un morceau d'histoire avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire pas seulement l'histoire de la guerre et des camps de concentration, mais également tout ce qui est la guerre d'Algérie, tout ce qui est les batailles sur l'IVG, tout ce qui peut être tout ce qui fait quelque part un peu notre quotidien encore aujourd'hui. En tout cas, quand on regarde les infos, l'Europe et tout ça, toute cette géopolitique. Et donc, tous ces événements-là sont marquants, juste pour moi, parce qu'ils sont toujours totalement d'actualité. Bonjour, bonjour. Moi, c'est Kat. Et je voudrais savoir si vous aviez une petite anecdote de tournage à nous partager. Bonjour, Kat. Une petite anecdote de tournage. Ça a été un tournage très… comment… tout le monde avait envie de donner le meilleur de lui-même, parce que je crois que tout le monde avait envie d'être à la hauteur d'elle, de Simone Veil. Donc, pour Simone Veil, j'ai l'impression que c'était un tournage très concentré, dans le sens où tout le monde était très impliqué, très investi, très uni. L'équipe technique et les acteurs. On était 120 personnages, 120 rôles. Et une anecdote… Pfff… Je suis restée bloquée dans la censure. Voilà. Bonjour, je m'appelle Mélodie et je voulais savoir, qu'est-ce que vous auriez fait du Passe Culture, si vous l'aviez eu plus jeune ? Bonjour Mélodie. Moi, j'ai profité du Passe Culture quand j'étais étudiante et je suis allée beaucoup au cinéma et au musée surtout. Et je pense que ce que j'en ferais, si je pouvais encore l'avoir aujourd'hui, ce serait de continuer à aller au cinéma, parce que j'aime voir des gens plus grands que moi. J'aime voir des gens plus grands que moi sur grand écran, me raconter des histoires qui sont plus grandes que la mienne. Donc, c'est vrai que le cinéma, pour moi, je pense que j'en profiterais pour aller au cinéma. Parce que… parce que les places sont… Moi aussi, j'ai rien au cinéma. J'éviterais de passer par la porte de la sortie, comme avant. J'ai l'impression que tout le tournage… Pour moi, c'était important. Ouais, ouais. T'étais pas là, j'ai flippé. Y'aurait pas eu de tournage ? Ouais, j'étais flippé, quoi. Je te poste trop, quand même.